Transcription par Céline R. Voilà, ce n'est pas ma photo. Mais quel lien peut-il y avoir entre les crocodiles et les cosmétiques de luxe ? Et là, on revient sur ma photo. Eh bien, votre serviteur qui est ici, là, présent. Mais je voudrais vous dire que malgré toutes les différentes compétences qu'on a pu me donner allant des crocodiles, justement, à l'industrie du luxe, il y a une valeur essentielle qui est mon moteur. Ça reste aussi simplement que, je l'espère chez beaucoup d'entre vous, mes enfants, et dans ce que je fais, Paris Cochet est l'avenir de tous les enfants du monde. Maintenant, on a des systèmes qui changent. Et si on est là avec vous, c'est bien que tout le monde en est conscient, que ce soit nos super-speakers ou que ce soit le super-public qui est là. Et on a des fois besoin de sortir de notre carré pour penser un peu différemment. Et une chose clé, c'est qu'on était 2 milliards d'habitants sur la planète dans les années 30. On a passé 7 milliards l'année dernière, et on sera probablement 10 milliards à la fin de ce siècle. Ça sous-entend des changements, et des changements qui sont déjà en route. C'est-à-dire qu'on a des espèces animales qui disparaissent et qui ont déjà disparu. Les petites grenouilles que vous voyez là n'existent plus. Nos enfants ne les verront plus. Tout ça, au nom du progrès, pratiquement, on l'excuse. On a parlé de valeur tout à l'heure. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a aussi quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte dans nos vies modernes, c'est que ces disparitions, c'est aussi des plantes. Des plantes médicinales. Et il faut savoir que 60 % des produits médicinaux qui ont été approuvés par les services sanitaires pour traiter le cancer sont issus de plantes depuis les 40 dernières années. Donc on est encore dedans. Les médicaments ne sortent pas des laboratoires en Europe ou aux États-Unis, tout pur. Ça vient encore de la nature. Juste pour vous redonner un exemple, j'ai vécu 20 ans à Madagascar. La petite fleur que vous voyez là s'appelle la pervenche de Madagascar. Cette pervenche permet de traiter la leucémie infantile. Il y a 60 000 vies qui sont sauvées chaque année grâce à la pervenche de Madagascar. Donc il y a des choses qu'il faut garder à l'esprit et qu'on ne voit pas toujours quand on est dans notre vie moderne. On va à la pharmacie, on ne sera plus con. Donc effectivement, peut-être que mon historique a permis de voir les choses un peu différemment parce que j'étais sur le terrain. Vous avez compris, je suis un spécialiste de crocodiles à l'origine. Et je peux vous dire que quand vous êtes biologistes amoureux des crocodiles, vous connaissez leur rôle écologique super important. Mais quand votre interlocuteur, c'est une femme qui va laver son linge à la rivière et qui se retrouve en face d'elle avec une gueule comme ça et 72 dents, vous avez du mal à lui parler de l'intérêt écologique du crocodile, je vous assure. Mais on m'a demandé de vous parler un peu de l'histoire, comment on peut en arriver là, puisque je suis Alsacien, comme il vous l'a dit, d'origine. J'ai fait mon lycée à Tannes. Et comment va-t-on du lycée de Tannes à devenir un spécialiste de crocodiles ? Et puis comment va-t-on de spécialistes de crocodiles à devenir un fabricant de cosmétiques ? Pas fabricant, mais chercheur d'ingrédients, savoir qu'est-ce qui fait que vous avez des bons cosmétiques, mesdames. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a un cadre un peu spécial. Tout le monde ne peut pas avoir ce bagage comme ça de façon impromptue. Je suis né en Afrique, je suis né au Maroc, parce que mon père travaillait dans le textile en Alsace, et dans les années 60, on commence à délocaliser, parce qu'il faut gagner plus d'argent et les Alsaciens coûtent trop cher. Donc mon père part avec ma mère et mon frère pour aller au Maroc, travailler dans l'industrie textile là-bas. Je suis né au Maroc, après on part au Cameroun, on délocalise un peu plus bas, parce que les Marocains commencent à coûter trop cher. Et donc je grandis au Cameroun. Il fait chaud, il fait 28 degrés en moyenne, 2 degrés d'amplitude thermique. Pas terrible, pas terrible. Quand on arrive en Alsace, à l'âge de 13 ans, c'est l'enfer. Parce qu'on prend pas une plante qu'on a fait grandir dans une serre tropicale et puis on la met du jour au lendemain dans un jardin alsacien. Si, si, au mois d'août. Au mois de novembre, c'est autre chose. Donc j'en peux plus, je me dis, excusez-moi, mais il faut que je me tire de là, c'est pas possible. Je veux dire, je peux pas. J'adore l'Alsace, hein. En été. Aujourd'hui, c'est super. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, il y a une copine qui sait très bien, mon amour, qui trouve une petite annonce. Parce que le lycée de Tannes, avec toute cette difficulté ce froid, c'est pas terrible du tout. J'ai menti pendant des années en disant que j'avais le bac. Maintenant, je peux l'assumer, j'ai même pas réussi à faire le bac. Donc, devenir biologiste, spécialiste de terrain, aller travailler en Afrique, mon rêve. Quand on a pas le bac, laisse tomber. Je vois une petite annonce dans le journal. Ils cherchent aux eaux de Vincennes des soigneurs d'animaux. Je me dis, putain, super, je vais aller travailler avec les animaux sauvages, c'est génial. Je veux dire, des girafes, des rhinocéros. Les soigneurs d'animaux, à vrai dire, c'est leur donner à manger et nettoyer les cages. Je peux vous dire, quand vous vous occupez d'éléphants qui mangent 500 kilos de foin par jour, le lendemain matin, je vous dis pas ce qui reste à la sortie. Mais c'est fantastique, je suis avec des animaux sauvages. Et une autre chose fantastique, c'est comme j'ai quitté l'Alsace, mes copains, je me retrouve tout seul à Paris. On donne à manger aux animaux les samedis et les dimanches, donc on a une journée dans la semaine. Ça me donne accès à la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai 20 ans, même pas. Mais quand j'étais au Cameroun, j'ai rencontré une fois un petit crocodile, j'ai vu un crocodile dans une rivière, ça me passionne. Donc je vais à la bibliothèque du Muséum, à la bibliothèque scientifique, puisque j'ai le droit d'entrer, et j'étudie tout ce que je peux sur les crocodiles. Et je trouve ça génial et je trouve qu'on sait pas grand-chose sur les crocodiles, on sait pas comment ils vivent, on sait pas où ils sont. Après je me dis, je suis naïf, mais moi je vais y aller. Et je trouve un scientifique au Muséum assez ouvert pour se dire, mais ce petit jeune, il est fou, je veux dire, il connaît l'Afrique, mais il a tellement de convictions qu'il m'aide. Il m'aide à me dire comment on devrait travailler en méthodologie. Est-ce que c'est possible ? Et finalement, il m'aide aussi à trouver des sous pour partir en mission. Et je vous passe les détails, mais figurez-vous que je deviens un spécialiste de crocodiles reconnu mondialement. Je pars en mission pour le gouvernement français, pour le Muséum national d'histoire naturelle. Je vais aller travailler au Congo, au Gabon, en Centrafrique, je vais aller en Guyane française, je vais aller à Madagascar aussi. Et je deviens, bien sûr, je suis pas un scientifique super génial, mais en fait, j'étais tellement fou, je suis allé dans des endroits tellement pourris au milieu de n'importe où, que j'ai ramené des données inédites. Maintenant, je sais pourquoi elles étaient inédites, parce qu'il y avait personne qui était assez fou pour elles avoir. Résultat, le résultat est là. Je suis connu dans le monde entier, je suis un grand spécialiste de crocodiles. Et je suis le seul spécialiste de crocodiles francophone, figurez-vous. Et ça, ça m'amène à la deuxième étape dans ma vie, c'est Madagascar a surexploité ces crocodiles. On a chassé trop de croquilles, il n'y en a presque plus. Alors qu'il faut toujours des sacs à main pour ces dames. Donc, les malgaches demandent aux Nations Unies, est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un pour nous aider à faire de l'élevage de crocodiles ? Ok. Les Nations Unies disent toujours oui, puisqu'ils sont là pour servir les autres pays. Ils cherchent un francophone, ils n'en trouvent qu'un, c'est moi. Je connais encore rien à l'élevage de crocodiles, je fonce au Zimbabwe, je fonce en Australie, j'apprends tout de l'élevage de crocodiles. Un mois après, je suis un spécialiste de crocodiles de son élevage. Mais, moi je pense déjà différemment, puisque j'ai apprécié les crocodiles, je connais leur rôle écologique, je connais leur importance dans la nature. Et là, j'ai du pot, puisque je suis le chef, je suis le plus jeune chef de projet que les Nations Unies a jamais eu. 25 ans, expert international chef de projet. On reviendra aux valeurs après. Donc, je suis fier de moi, mais je veux surtout travailler. Et je me dis, tiens, là je les tiens. Donc, je refuse qu'on capture des reproducteurs dans la nature pour les mettre dans les élevages. Parce qu'en général, c'est ce qu'on se dit, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Au moins, on n'est plus dépendant de la nature, on ne fait pas de mal à la nature. S'il y a un mec qui pense encore dans cette salle que les élevages de cochons en Bretagne ne font pas mal à la nature, il faut me le dire. Donc, je dis, on va faire autrement, on va laisser les crocodiles dans la nature parce qu'ils ont un rôle écologique. Donc, je vais faire un truc assez fou, je vais former des paysans locaux à ramasser les oeufs, parce que c'est un peu technique, il ne faut pas trop les faire bouger. Et on va travailler avec les privés qui vont faire quand même de l'engraissement des crocodiles, mais ils vont faire de l'engraissement, ils ne vont pas avoir les reproducteurs. Donc, en fait, on arrive à la fin. 20 ans après, le programme marche toujours. Parce que les paysans collectent des oeufs et ils sont financés par les privés, plus financés par les Nations Unies depuis 20 ans. C'est les privés qui rachètent les oeufs aux paysans. Et maintenant, le résultat dans la nature, c'est que les paysans, les crocodiles qui étaient les sales bêtes, qui bouffent le bétail, occasionnellement les gens, eh bien, les gens se sont organisés. Là où les bêtes venaient boire, ils ont fait des enclos pour qu'elles puissent venir boire en toute sécurité dans les rivières et ne pas être bouffées. Et maintenant, les crocodiles leur apportent de l'argent. Et donc, ils ont envie de les protéger. À Madagascar où j'étais, pendant que je faisais ce travail sur les crocodiles, je voyais que les forêts brûlaient. Il y a 200 000 hectares de forêts malgaches qui partent tous les ans. La forêt malgache, c'est une richesse incroyable. Il y a 10 000 plantes qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Et là, les gens sont dans la misère. Ils ne brûlent pas la forêt pour le plaisir, ils ne brûlent pas la forêt pour s'enrichir. Les populations malgaches sont parmi les plus pauvres du monde et je crois qu'on est maintenant le pays le plus pauvre qui ne soit pas en guerre, malgré ces richesses de la forêt. Donc ça, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Donc on me dit pourquoi pas. Et je vous rappelle que dans ces forêts malgaches, il y a ces plantes médicinales. Il y a une jeune fille qui doit être dans la salle. Et je vous rappelle que le traitement de la leucémie infantile, on le doit à cette plante malgache qui est la pervenche de Madagascar. Cette jeune fille que vous voyez là, Madeleine, elle a eu la chance d'être adoptée par une famille moulousienne. Maintenant, elle a 18 ans et à l'âge de 6 mois, elle avait la leucémie infantile. Elle a été sauvée grâce à cette plante, grâce aux plantes qui viennent de la forêt malgache. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une opportunité quand même. Ces forêts qui brûlent, cette pauvreté, il y a quelque chose d'assez particulier qu'on ne connaît pas toujours. C'est que figurez-vous que pratiquement la moitié des espèces animales et végétales sur la planète se trouvent sur une toute petite partie de la planète. On part de 44 % des espèces sur 1,4 % de la surface terrestre. Et ça, c'est une grande opportunité d'agir. Donc je me dis qu'on n'a jamais assez d'argent pour faire les choses qu'il faut faire pour gérer correctement notre environnement. mais si on va taper là-dedans, sur ces zones-là, au moins on va pouvoir décupler nos efforts. Alors, les valeurs. J'ai travaillé pour les Nations Unies, je gagnais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, pour moi à l'époque. J'ai fait des beaux rapports, j'ai fait des belles recommandations, pratiquement pour l'administration internationale. Mais les rapports, les gens les aiment bien, ils aiment bien les avoir sur leur bureau. Il y a déjà peu de gens qui les lisent. Et après, mettre en œuvre des recommandations, surtout quand elles sont un peu spéciales, c'est assez difficile. Donc j'en ai eu marre de faire des beaux rapports, un peu comme nous tous ici, à un moment donné, on décide de changer quelque chose. Et je me suis dit, il faut faire. Et j'ai trouvé à Malgacère une petite forêt, qui est la forêt de Bouimane. Cette forêt est d'une richesse incroyable, comme d'autres forêts malgaches. 160 plantes médicinales, 3 plantes qui sont déjà exportées pour l'industrie pharmaceutique occidentale. 11 espèces de primates. 54 espèces de grenouilles. Sur 6 km², l'Europe, c'est 290 000 km², et vous en avez 24. Donc 2 fois plus sur 6. Mais cette forêt de Bouimane avait perdu la moitié de sa surface forestière durant les 40 dernières années, tout en laissant les gens dans une misère totale. Les gens ne s'enrichissaient pas avec ça. Je me suis dit, « Ben Olivier, écoute, voilà, un bon exemple, il faut y aller. » Donc il y a une douzaine d'années, je me dis, « Tiens, eh bien on va faire quelque chose. » Et je vais vous passer tous les détails. Mais 10 ans après, cette fatalité qui était là, on l'a changée. La forêt primaire de Bouimane ne brûle plus. Et ce que vous voyez en jaune là, c'est la reforestation qu'on a fait avec des essences autochtones. Il y a pratiquement 300 000 hectares de forêt qui ont été replantés sur ces zones qui étaient totalement dégradées. Il n'y avait pas d'accès à la santé. Quand une femme devait accoucher, elle devait faire 12 km à pied dans les montagnes pour aller accoucher au premier centre, ce qui avait le moindre problème. Il y a beaucoup de femmes dans la salle. Si vous avez accouché, vous imaginez bien marcher 12 km quand on est sur le point d'accoucher, quand on a commencé les contractions. Ce n'est pas terrible. On a construit des écoles. Maintenant, il y a des cantines scolaires. On avait 30 % des enfants qui étaient scolarisés. Maintenant, il y a 100 % des enfants qui m'ont au premier. Il y a encore plein de problèmes. Mais en tout cas, les gens ont accès à la santé, à l'éducation, et il n'y a plus de déforestation. Il y a aussi une valorisation des ressources naturelles. On a réussi à mettre en place des productions communautaires d'huiles essentielles. Les gens, ils prennent les feuilles des arbres, je vous passe encore une fois les détails, ils en font des huiles essentielles. Des huiles essentielles qui sont exportées partout dans le monde. Maintenant, aux grandes entreprises cosmétiques, je travaille avec des boîtes comme Chanel, comme Yves Rocher, comme Dessange, avec maintenant des produits tracés qui viennent depuis le terrain, avec une vraie traçabilité certifiée ISO. Maintenant, je vais vous dire s'il y a une chose dont je suis fier. J'étais à Madagascar il y a encore une quinzaine de jours pour finir une passation. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, ce n'est pas moi qui ai fait tout ça, on ne peut travailler qu'en équipe, surtout à ces niveaux-là d'approche holistique. Mais j'avais fini par avoir 150 salariés. Donc déjà, je faisais absolument plus ce qui me plaisait, je faisais que de l'administratif. Maintenant, ce sont des équipes malgaches sur le terrain et des équipes malgaches administratives qui gèrent tout ce travail-là, qui gèrent six airs protégés qu'on a créés depuis. Et ça, c'est vraiment la grande réussite là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? C'était bien, mais un coup, je vois un copain. Un copain qui a travaillé avec moi, avec Mulhouse. Ah, Mulhouse, pardon. On vantait des bouquins en porte-à-porte. Donc ça, ça va donner du baume au cœur à tout le monde. Donc on peut aussi, entre l'enfance, commencer par vendre des bouquins en porte-à-porte avant d'aller au zoo de Vincennes. Ça m'a amené à devenir aventurier. Et mon ami Xavier est le patron de Maisons du Monde, qui est une très belle boîte. Donc ça, ça va donner du baume au cœur à tous les commerciaux. Et Xavier, on dînait un soir, parce que Xavier, on est toujours resté proche. Une vie totalement différente des modes de vie. Lui, c'est un PDG super qui réussit. Moi, j'étais un gars qui faisait son ONG dans le Sud. Mais quand on se retrouvait pour marcher dans la forêt, régulièrement, quand on se voyait. Et un soir, Xavier me dit, mais écoute, on voit tellement de trucs, on nous demande des sous pour ci, on nous demande des sous pour ça. Mais toi, tu as réussi à faire un truc, là, qui est quand même assez génial. Mélanger la conservation et le développement des communautés avec du secteur privé intégré, c'est quand même pas courant, ça. Il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça autre part ? J'avais déjà du mal à trouver le pognon pour mes 150 employés, je ne te dis pas. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il me dit, laisse-moi réfléchir. Le lendemain, il me rappelle. Il me dit, écoute, si je te passe 500 000 euros pour commencer, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Je lui dis, attends, laisse-moi réfléchir 3 secondes. Je l'ai rappelé au bout de 50 secondes. Allons-y. Donc on a créé Man & Nature. Et l'idée de Man & Nature, c'est de se dire, si on a réussi à le faire à Merlexcar, est-ce qu'on peut le faire autre part ? Et on a essayé de voir si on pouvait monter ce concept de créer des liens entre le secteur privé et des entreprises, et pardon, et des ONG locales, est-ce qu'on pouvait le faire partout un petit peu différemment ? On a monté un projet au Pérou. On a trouvé les gens là-bas coupaient un palmier sauvage pour vendre des fruits sur le marché local. Très bien, pas de problème, parce que quand on est en Amazonie, on peut couper un palmier, ça repousse autour, c'est pas un problème. Sauf qu'ils étaient près d'Iquitos. Iquitos, c'est une ville de l'Amazonie péruvienne, une population croissante et croissante. Donc ils coupaient de plus en plus de palmiers, ça tenait pas la route. Donc c'était mauvais pour la biodiversité, beaucoup moins de palmiers, pas assez de palmiers. Aussi mauvais pour les changements climatiques, puisqu'il y a aussi ces abattages d'arbres. Mais c'était aussi mauvais pour leur business à eux-mêmes, puisque c'était pas durable du coup. Donc on les a aidés par une ONG locale qu'on a trouvée. On leur a fourni une presse pour faire de l'huile avec ces fruits de ces palmiers-là. Mais on a aussi impliqué une entreprise française. Donc à présent, une entreprise du sud de la France qui est spécialisée dans les huiles végétales et qui a apporté son expertise dans ce travail-là. Et maintenant, ces communautés locales, elles vendent leurs huiles sur le marché international et elles ont appris à grimper aux arbres pour chercher leurs fruits et ne plus couper les arbres. Et donc maintenant, leur business est durable et aussi bien soutient la conservation de la nature. Au Burkina Faso, on a travaillé. Vous avez tous entendu parler du beurre de karité, je veux dire, qui est très utilisé en cosmétique un petit peu partout maintenant. Et le beurre de karité, on en trouve du bio, on en trouve de l'équitable, c'est génial. Moi, je suis allé au bord du parc national de la Penjari. C'est un très très joli parc entre le Burkina Faso et le Bénin. Il y a des éléphants. C'est le dernier parc où on trouve des lions en Afrique de l'Ouest. Et quand je vais là-bas, je trouve des femmes qui sont obligées de couper des arbres au bord du parc pour vendre le bois au bord de la route. C'est bien quelque chose qui ne colle pas. Et bien donc, on a aussi trouvé une ONG locale, on est allé voir et on a dit, ces femmes-là, ce sont celles qu'on devrait aider en priorité pour faire du beurre de karité et vendre du beurre de karité. Et c'est ce qu'on a fait, on a réussi à faire. Je bosse aussi comme consultant pour une entreprise d'Ossange. Et maintenant, d'Ossange utilise le karité qui est produit par ces femmes-là. Et ces femmes-là, elles ont une motivation, non seulement économique, mais aussi d'être impliquées dans la conservation de ces forêts du parc national. Au Népal, il y a beaucoup de développement. Il y avait un parc national et les gens faisaient des huiles essentielles et d'autres cultures au bord du parc. Il y a des éléphants, des rhinocéros. De temps en temps, les éléphants, ils aimaient bien venir dans les champs de blé pour manger un petit peu. Ce n'est pas terrible quand on est paysan, un éléphant, je peux vous dire. J'ai déjà dit tout à l'heure, ça prend pas mal de place. Mais les éléphants, ce dont les gens se sont rendus compte, c'est qu'ils aimaient moins la camomille que le blé. Parce que ça sent un peu fort. Là, j'ai mes origines aldaciennes. Juste petite parenthèse. Moi, je suis aussi plutôt houblon que camomille. Donc, je comprends l'éléphant. On a aidé les populations locales. On va les aider à distiller mieux. On a trouvé une entreprise aussi grassoise en France qui va aider les populations à faire une huile de meilleure qualité pour trouver le marché international. Et on va les aider. On va financer une barrière électrique. Mais surtout, avec la plus-value qu'ils vont faire, avec les huiles essentielles à l'heure actuelle, on va pouvoir financer l'entretien de cette barrière électrique. Et du coup, les éléphants, ils restent dans leur parc. Et puis, les gens peuvent faire leur culture dans les champs. Je pourrais continuer longtemps les histoires comme ça, mais on n'a pas beaucoup le temps. On a monté en deux ans une douzaine de projets de par le monde, entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, jusqu'au Cambodge, etc. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. On a regardé, est-ce qu'on pourra faire plus ? Et l'année dernière, on a fait une petite étude juste sur l'Afrique. Et sur l'Afrique, on a vu qu'il y avait 70 projets qu'on pourrait faire potentiels pareils, avec une ONG locale, des communautés locales, la possibilité de valoriser des ressources. En gros, la possibilité d'inverser les tendances de destruction qu'on a à l'heure actuelle. Donc, je veux dire, c'est que c'est possible de faire des choses. Je veux dire, maintenant, il faut plus d'implications. On ne peut pas attendre le secteur public pour faire les choses. Mais ces implications du secteur privé, elles sont possibles et elles sont nécessaires. Et donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est poursuivre ce boulot-là, c'est trouver des partenaires qui s'impliquent plus. Maintenant, je pense que c'est possible, on a montré que c'était possible de le faire. Mais je peux vous dire que quand une entreprise ou un individu suit un projet directement dans le Sud, c'est fun quand même, parce que là, on revient à des choses essentielles, la réalité des choses. Et c'est aussi fun pour les employés, souvent des entreprises qui trouvent ça marrant de voir leurs entreprises faire des vraies choses, des vraies choses efficaces sur le terrain, et d'être partie prenante. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Moi, je vais essayer de poursuivre mon boulot, parce que je trouve que c'est essentiel que maintenant, on aide des entreprises qui étaient un peu déconnectées, et on l'a vu tout à l'heure avec aussi ces PME. Il faut qu'on refasse des liens essentiels et logiques pour savoir d'où viennent les produits. Est-ce que c'est normal qu'on puisse avoir des produits qu'on se met sur la peau ou des produits qu'on mange sans pouvoir savoir d'où viennent les ingrédients qui font ces produits ? Et l'autre chose, c'est que j'ai aussi envie justement qu'on fasse plus de projets comme ça, d'aider d'autres entreprises, d'autres individus à s'impliquer avec des ONG du Sud. Donc avec Man & Nature, tout ce qu'on veut, c'est faire le lien, aider à faire ces trucs-là. Parce que là, je vous pose la deuxième question, c'est est-ce que justement aussi, on peut se permettre de perdre ces plantes, ce patrimoine mondial, à cause de la misère, de cette misère de ces gens qui sont sur place, mais qui n'est pas grand-chose. Une femme qui collecte des racines de pervenche de Madagascar, elle gagne moins de 1 euro par jour. Si on n'arrive pas à faire quelque chose pour ça, on n'arrive rien à faire. Et moi, je suis convaincu. Mon ami Yann Arthus Bertrand a une très jolie phrase qui dit, il est trop tard pour être pessimiste. Donc moi, je crois qu'on peut faire des choses, et puis on va le faire. Et je voudrais vous faire un dernier petit clin d'œil à une chose qui me semble essentielle aussi, c'est que nous, quand on travaille sur le terrain, 80 % des personnes qui sont impliquées dans la collecte des plantes médicinales sont des femmes. Et quand on parvient à rémunérer des femmes, ça fait la différence. Et les consommateurs des cosmétiques sont 80 % des femmes aussi. Donc il faut aussi qu'on pense à la féminité dans tout ce qu'on fait et dans les entreprises aussi. 50 % de la population mondiale sont des femmes. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas 50 % de décideurs encore. Et je vous remercie de votre attention. Et je vais vous donner, juste au démarrage de la pause, pour faire un hommage aux femmes, une chanson que j'ai écrite avec mon ami Jackson Mackay, que vous pourrez entendre à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.